Bonjour à tous et merci de me rejoindre dans cette nouvelle vidéo de la série sur l'IA générative par Zellros. Je suis Charlene Berthier, responsable de l'équipe Customer Success chez Zellros. L'équipe en charge d'accompagner nos clients dans le déploiement et l'utilisation de notre plateforme. Au cours des épisodes précédents, vous avez pu apprendre les bases de l'utilisation de l'IA générative ainsi que les fondements du prompt engineering. Vous avez également pu explorer avec Damien le potentiel de cette technologie dans le contexte unique de l'industrie de l'assurance mais aussi bien évidemment ses limites car comme toute innovation, l'IA générative ne vient pas sans ses défis. Et d'ailleurs dans l'épisode précédent qui était animé par Christophe, vous avez pu discuter des leviers qu'on peut mettre en place pour contrôler et sécuriser l'utilisation d'un tel outil. Aujourd'hui nous allons explorer un cas d'usage concret de l'IA dans le monde de l'assurance, l'accès à la connaissance. Vous êtes prêts ? C'est parti ! Premier cas d'usage, l'accès à la connaissance. C'est un enjeu essentiel dans le monde de l'assurance, celui de comprendre tout simplement son contrat d'assurance. Vous l'avez pu le voir lors des épisodes précédents. Chajipiti répond très bien et comprend très bien les questions mais il répond surtout de façon indifférenciée. Et surtout on ne maîtrise pas les sources qu'il utilise pour répondre. Et dans le monde de l'assurance, on ne peut pas utiliser un outil qui répond sans source fiable. Ce qu'on va voir ici c'est un outil qui permet d'allier la compréhension, la puissance de compréhension linguistique de Chajipiti associée à une base documentaire sécurisée et maîtrisée. Donc ce que je vais faire en tant qu'administrateur de cet outil, c'est dans un premier temps définir mon périmètre. Quel est le périmètre de connaissances de l'outil ? Et pour ce faire, je vais aller dans la console d'administration et je vais charger l'ensemble des connaissances, des documents sur lesquels s'appuient les réponses. Ça peut être du texte écrit, un Word ou des documents de type PDF qui pourraient être des conditions générales dans lesquelles on peut retrouver des tableaux. Ça peut être des procédures internes, des documents de formation par exemple, des conseillers. Donc ici je vais avoir mon corpus qui va servir de base de réponse à l'outil. Tout simplement. Mettons-nous dans la peau d'un assuré qui se pose des questions sur son contrat d'assurance et qui veut le comprendre. Ici un assuré qui a un contrat de protection juridique. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va poser une question en langage naturel. Cette question va être comprise par le LLM qui va amener à une recherche dans l'ensemble du corpus qu'on a vu ensemble. Chercher les éléments de réponse dans ce corpus-là pour ensuite les consolider en une réponse synthétique, complète et très facilement compréhensible. Donc je pose ma question ici. Et je vais ainsi obtenir une réponse sur les sept étapes clés pour la résolution du conflit et à quel moment contacter mon conseiller juridique. Ce que je remarque et ce qui est intéressant, c'est que cette réponse très complète est la parfaite consolidation de l'ensemble des sources dessous. Donc je vais pouvoir retrouver le corpus pour éventuellement en apprendre plus ou compléter ma connaissance. Mais ce qui est vraiment très intéressant, c'est qu'ici je vais retrouver l'ensemble des éléments de réponse qui ont permis de consolider cette réponse très complète. Donc que se passe-t-il en cas de conflit d'intérêt, c'est la dernière étape s'il y a un désaccord entre l'assuré et son assureur, la façon dont il peut régler le problème, la procédure pour déclarer un litige, etc. Une réponse, une question en langage naturel, une réponse en langage naturel qui consolide l'ensemble des éléments présents dans mon corpus. Et j'ai comme ça le parfait contrôle sur l'information qui est fournie à mon utilisateur. Exemple numéro 2, les contrats d'assurance, les conditions générales sont des documents très spécifiques, déjà au format PDF, qui contiennent un ensemble certain de tableaux qui décrivent l'ensemble des options, des garanties incluses ou excluses. Ces documents un petit peu complexe qui nécessitent un traitement particulier dans LLM. Donc, on va prendre l'exemple d'un assuré ayant un contrat auto avec une formule initiale et qui se demande quelles sont les garanties ou non incluses dans son contrat. Donc, encore une fois, une question posée en langage naturel. Ok, je vais avoir une réponse simple et précise. Non, la garantie attentat n'est pas incluse dans ma formule initiale. Cependant, elle est accessible si j'ai pris l'option bris de glace. Et donc, effectivement, quand je regarde à quoi ressemblent les conditions générales de ce contrat qui était présent sous format PDF, je vois bien que j'ai un tableau qui décrit effectivement que la garantie attentat n'est disponible en formule initiale que si on a l'option bris de glace. Et dernier exemple, on a vu comment on pouvait interpréter de la donnée non structurée, des PDF avec ou sans tableau, pour en générer une question, une réponse précise. On va voir maintenant comment on associe de la donnée structurée à de la donnée non structurée, ce qui est primordial dans notre cas. Effectivement, une réponse basée sur de la documentation, c'est très intéressant pour les conseiller et les assurer. Maintenant, cette information, il est important de la contextualiser au cas sur lequel le conseiller est en train de travailler. Et donc, pour ce faire, il faut de l'information sur le client. Et c'est là que la donnée structurée arrive. Qu'est-ce que j'appelle donnée structurée ? C'est la connaissance sur le client qui a déjà été travaillée. Les informations personnelles du client, la liste de ses contrats détenus, les signes, les devis qui pourraient t'avoir en cours. Cette donnée-là, savoir à qui j'ai affaire associée à ma documentation, me permet d'avoir la meilleure réponse, la réponse la plus appropriée, et surtout d'anticiper, de façon très personnalisée, la suite à faire pour ce client. Donc, mettons cette fois-ci que nous sommes un conseiller, on traite le dossier d'un client, et on se demande si ce client avec ce numéro-là de contrat est bien couvert dans ce cas de figure pour savoir comment on doit traiter son sinistre ou sa demande. Et donc là, je vais avoir une réponse intéressante qui associe à la fois de la donnée, du contenu détaillé sur le contrat, qu'est-ce qui est compris dans cette garantie gel avec une explication qui va me permettre de m'adapter, mais aussi des informations très concrètes sur le fait que le client est bien couvert parce qu'il a bien la garantie, le gel, avec un certain plafond. Donc, j'associe vraiment l'information, la connaissance de mon client à les conditions générales du contrat. En conclusion, la nouvelle génération d'outils de questions-réponses et de recherche de connaissances ouvre une nouvelle ère d'accès à l'information, ouvrant un accès intuitif en permettant à l'utilisateur de poser ses questions vraiment en langage naturel et d'obtenir une réponse claire, synthétisant les connaissances sélectionnées et méprisées par l'administrateur, mais surtout d'obtenir une réponse contextualisée à la situation qu'il est en train de traiter et lui permettant plus facilement d'anticiper la suite de la procédure. Je vous remercie pour votre écoute. Si vous avez des questions, nous serons ravis d'y répondre. Vous pouvez nous contacter en commentaire ou via nos réseaux, notamment LinkedIn. Ou vous pouvez nous suivre pour ne pas louper les prochains épisodes. Et si vous avez aimé notre contenu, n'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos collègues. Belle journée ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501